J'ai pas trop le temps donc je me dépêche. Non non je reviens, je reviens. Pardon, pardon, pardon. Debout depuis 4h du matin, Pierrette en est déjà à son 3ème tour de marché. On la rejoint à l'entame de son 4ème et ce n'est pas le dernier. Elle prélève le maître linéaire et veille au bon respect des règles. Comment allez-vous ? Combien vous avez de métrages ? Alors, oui je compte un peu. Alors 6 mètres. 1,50€ le maître linéaire. Donc vous me devez 9 euros monsieur s'il vous plaît. Égare à celui ou celle qui ose se mettre en travers de son chemin. On passe après. Comment ? On passe après. Non 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 je passe maintenant, pas après non non. Bonjour, vous êtes nouvelle ? Ah, vous n'avez pas demandé l'autorisation de vous placer ? En fait, si j'avais quelqu'un, c'est pour ça, il m'a dit... Eh oui, 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 mais elle est quelqu'un, c'est pas moi. Donc il faut quand même demander avant de... Ben oui, quand même. Avec fermeté depuis presque 10 ans, c'est elle qui fait ici régner l'ordre. Donc 10,50€. S'il vous plaît, monsieur. Vous allez payer ou... Elle est sévère un peu ou pas ? Elle fait son boulot. Elle fait son boulot. C'est madame Picsot. Elle fait tout à fait son boulot. Elle peut être sévère, elle peut être sympa. Mais moi, elle m'a jamais mordu. C'est pas que je dirais pas non, hein. Mais qu'on se rassure, c'est une autorité de façade. T'es toujours très bien habillée, t'es très belle. En tout cas, je les aime bien, mes exposants. Vous apprenez à les connaître aussi en discutant avec eux ? Oui, oui, oui. C'est ça, finalement, d'être placière, c'est de... Ils ont besoin qu'on leur parle. Ben oui, savoir que quand on arrive, on est bien accueillis sur un marché, c'est super sympa. C'est pas le cas tout le temps ? Ah non, pas du tout, même. C'est vrai ? Non, mais moi, j'aime bien les marchés gérés par les femmes. Parce qu'en général, elles sont hyper carrées. Elles sont droites. Et en plus, elles sont sympas. À l'envie, Pierrette délivre aussi des conseils aux nouveaux venus. Tant elle souhaite la prospérité de tous les commerçants ambulants de son marché. Les gens, ils ont des œillères. Ils ont l'habitude d'aller chez ce commerçant. Et pas systématiquement celui qui est à côté. Donc, je leur dis, surtout, restez bien à la même place. Parce que les gens vont vous voir. Voilà. Mais en principe, c'est leur meilleur marché. Ils disent quand même qu'ils travaillent bien à Yves Saint-Jean. S'ils reviennent, c'est qu'ils travaillent quand même. D'ailleurs, sous la baguette de Pierrette, ce marché chaque jeudi refuse des exposants à la première heure. Faute de place suffisante. Alors que dans les années 90, ce même marché s'éteignait à petit feu. 1,50, merci. Je vous donnerai le ticket tout à l'heure, ça va plus vite, là. Un marché dans le marché, celui des animaux vivants. Ici, plus que partout ailleurs, le temps presse encore plus pour Pierrette. Les mots s'envolent. S'il vous plaît, votre nom. Donc la prochaine fois, même à 5h du matin, vous attendez que je sois là pour vous installer, d'accord ? Il ne faut pas dire qu'on verra, c'est... Voilà, donc vous avez 3 mètres. 3 mètres, oui. Ils ne sont pas faciles à gérer, là. Eh bien, ils se mettent n'importe où, ils partent avant que je passe. Donc c'est pour ça que là, je vais très vite. Il y en a plusieurs que quand j'y passe plusieurs fois, ils ne sont jamais sur leur banc. Mais je les reperce, là. Et vous ne les loupez pas ? Non. Jamais. Jamais. En cette fin de mois du juin, le pouvoir d'achat n'est plus le même que 30 jours plus tôt. Les commerçants le savent, ils travaillent moins bien. En revanche, de sa tournée, Pierrette, elle, a encaissé au total ses 1000 euros hebdomadaires qui reviennent à la ville. Je suis revenue chez tout le monde. Ils m'ont dit, il y en a même un qui m'a dit, c'est pas possible, vous êtes revenue, mais comment vous faites ? Pierrette, intraitable à ce jeu du chat et de la souris. Et surtout, prête à en découdre à nouveau, dès la semaine prochaine. Vous auriez dû aller au marché de retournac qui était hier. Devinez, ça s'est tapé dessus. Ah bon ? Ah, les construits, ils sont... Pourquoi ? Oui, ils ont tapé sur le placier. Ils ont tapé sur le placier ? Ah oui, oui. Ils ont tapé sur le placier ? Parce qu'ils ne lui donnaient pas une place qu'ils voulaient avoir. Et vous, ça vous est déjà arrivé quand on... Ah ben, j'espère pas. Puis je les regarde droit devant et finalement, je dois peut-être leur faire peur. Allez, à la journée prochaine, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada